Et si je vous disais qu'il existe un moyen quasi infaillible de retenir l'attention des gens dans une vidéo sans verser dans des méthodes peu reluisantes ? Et que ce moyen, Léo Duff l'ait trouvé. Le 5 février 2023, le youtubeur Léo Duff a publié une vidéo intitulée « Comment TikTok a b**** le cerveau d'une génération ». Au-delà d'un titre très accrocheur, il s'est passé quelque chose de particulier sur sa chaîne avec cette vidéo. Le youtubeur connaît depuis longtemps un succès indéniable, mais là, plus de 2 millions de vues en quelques jours. Soit plus de 10 fois le nombre habituel de vues constatées sur sa chaîne. Pourquoi un tel succès et comment s'est-il produit ? Et si Léo Duff, dans cette vidéo sur les dangers du TikTok, avait trouvé lui aussi le moyen de hacker votre cerveau pour que vous ne puissiez pas décrocher de sa vidéo ? Et si ce hack tenait en grande partie à comment sa vidéo a été montée ? Imaginez vous mettre dans la peau d'un créateur de vidéos, de films, de clips, pour youtube ou autre. Votre objectif, au-delà de délivrer un message et que votre vidéo soit vue. Si possible, par le maximum de personnes possibles et surtout, qu'elles soient vues dans son intégralité. Il y a pour cela pléthore de stratagèmes divers et variés, certains plus nobles que d'autres, certains plus conscients que d'autres. Quand vous regardez une vidéo YouTube, ou même une série ou un film, la plupart du temps, vous ne vous posez pas vraiment de questions. On appuie sur le bouton play, ça nous plaît, on regarde jusqu'au bout. Ou bien ça ne nous plaît pas et on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs plutôt rare de se poser la question lors d'un premier visionnage de pourquoi ça nous plaît. Et pourtant cette question, elle est au centre de l'intention du créateur. On pourrait se dire que ce qui nous fait rester, c'est le talent ou le charisme de la personne qu'on regarde. Et en ce qui concerne Léo, c'est le cas. Mais ça ne suffit pas à vous faire rester. Ça ne suffit pas à vous faire oublier que le temps défile et que la vidéo avance. Et dans sa vidéo, Léo l'a très bien compris. Cette vidéo et ses 8 minutes 01 se regardent jusqu'au bout, du début à la fin. Sans pour autant qu'on soit tenté de cliquer sur les suggestions que nous propose YouTube à côté. Qu'on aime ou pas Léo Duff, une fois la vidéo démarrée, on regarde. Et dans ce cas, c'est en grande partie grâce à la structure. La construction de n'importe quelle vidéo est relativement simple. Elle a pour but premier d'être regardée en intégralité. De la même manière que le réalisateur d'un film veut vous tenir en haleine jusqu'au générique, un créateur veut que vous l'écoutiez jusqu'au bout. Pour ça, une seule solution. Avoir votre attention et surtout, la garder. Plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà comment Léo s'y est pris. La première chose qui saute aux yeux dans cette vidéo, c'est le rythme. Dès le début de la vidéo, les illustrations s'enchaînent sur un rythme effréné. Mêlant banques d'images et références à la pop culture. De Charlie à la chocolaterie en passant par Scoot Game ou le loup de Wall Street, Léo fait le choix ici de nous mettre à l'aise dans un environnement connu. Les références nous parlent, elles sont confortables à visionner. Il s'appuie sur ce que vous connaissez et force votre cerveau à chercher un lien entre vos références et le message qu'il veut délivrer et ainsi vous faire rester, vous donner envie de connaître la suite. Ça, c'est la base. Le minimum syndical en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que le média de diffusion dans ce cas, c'est YouTube. Il faut de l'efficacité et du rythme, sinon le viewer zappe. Mais le rythme, ça ne suffit pas. Là encore, Léo va utiliser un ressort vieux comme le monde. Une technique qu'on retrouve absolument sur tout le contenu audiovisuel qui fonctionne un temps soit. Cet outil est le plus puissant quand il s'agit de raconter une histoire et de captiver son audience. Il s'agit du schéma narratif. On parle également de storytelling et pour l'utiliser correctement, on a besoin d'une structure qui est toujours la même. Une situation de départ, d'un élément déclencheur ou problématique, de rebondissement ou de péripétie qui mène à un climax, un point culminant, pour enfin se conclure dans une situation finale. On retrouve tout ça dans la vidéo de Léo Duff, mais subtilement caché et amené. Habilement intégré dans un montage addictif, et si vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et dans ce modèle, chaque partie de l'histoire a un rôle bien précis. La situation initiale est censée nous présenter les protagonistes, le lieu et le contexte de l'histoire. Les différentes péripéties, ce sont les rebondissements qui devront être choisis avec soin afin de garder le spectateur captivé. Pour arriver au point culminant, le moment où le spectateur est définitivement conquis et n'attend qu'une seule chose, le dénouement. Ça, c'est un schéma narratif, et vous allez sûrement penser, mais attends, Léo dans sa vidéo, il ne raconte pas une histoire, il développe juste une réflexion. C'est une sorte de dissertation, et c'est là que vous vous trompez. C'est là que la recette secrète du storytelling entre en jeu. Et l'intégration du sponsor dans sa vidéo, ça fait partie du storytelling aussi ? Non, ça c'est pour faire vivre sa chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, le sponsor de cette vidéo, c'est Gearbooker. Si vous voulez réaliser des vidéos comme celle de Léo Duff, il vous faut un peu de matériel. Ça tombe bien, car Gearbooker, c'est un peu le Airbnb du matériel vidéo. Quand on démarre dans la vidéo, acheter du matériel, ça peut être un très gros investissement. La plateforme vous propose donc de louer du matériel si vous n'en avez pas, ou bien si vous en avez, de le rentabiliser en proposant le vôtre à la location. Parce que le matériel que vous possédez dort peut-être sur une étagère une partie de l'année, et ce serait dommage de ne pas le rentabiliser. Vous pourrez donc louer du matériel en main propre, près de chez vous, ou même vous le faire livrer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez jeter un oeil sur le site. En plus de ça, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10 euros sur votre première location en cliquant sur le lien dans la description. C'est bon ? On peut reprendre ? Oui, oui, vas-y. Parce que si sa vidéo n'était qu'une simple dissertation, aussi intéressante soit-elle, elle n'aurait certainement pas rencontré un tel succès sans un storytelling efficace et sans un montage optimisé. En temps normal, dans la situation initiale, on présente les protagonistes et le contexte de l'histoire. Mais à la place, ici, il y a une sorte de préambule qui constitue le premier point fort de la vidéo de Léo, à la manière d'un polar qui commencerait par une scène de crime et nous laisserait entrevoir le tueur, pour ensuite se consacrer plus en détail au héros de l'histoire, l'enquêteur. Léo démarre sa vidéo à contre-pied par un sujet qui semble, de prime abord, complètement déconnecté du titre de sa vidéo. De quoi nous intriguer suffisamment pour rester quelques secondes de plus et essayer de comprendre pourquoi un tel démarrage. Afin de garder du rythme, Léo alterne ensuite les cuts, les zooms, les images d'illustration et les articles scientifiques. Mais toujours pas de réponse explicite, le suspense est maintenu. Ce n'est que dans la seconde partie que Léo revient sur le sujet de sa vidéo. Car jusqu'à présent, rien ne relie son accroche au vrai sujet. Le lien commence à se faire dans la tête du viewer. Mais est-on vraiment sûr du dénouement ? Comment cette histoire va-t-elle finir ? Nous sommes en présence de l'élément déclencheur. Par la suite, Léo resserre un peu plus le propos. Il détaille le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et plus particulièrement de son sujet d'étude, TikTok. On tient le début de nos péripéties. On arrive alors rapidement au second point fort de la vidéo. Un élément très satisfaisant. Celui dans lequel les différents éléments du puzzle s'imbriquent les uns avec les autres. Un pont entre la scène d'introduction et le reste de la vidéo est fait. L'expérience avec les souris et la dopamine prend tout son sens au moment où Léo nous apprend que l'utilisation de TikTok provoque ces mêmes shots de dopamine. Il vient simplement de donner du sens à toute l'argumentation qui a précédé. Mais il ne va pas s'arrêter là. De nombreux films utilisent cette technique, particulièrement dans le registre du fantastique. Le réalisateur M. Night Shyamalan nous propose un fonctionnement similaire dans des films comme Signe ou Le Sixième Sens. Dans ses longs métrages, tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'intrigue sont distillés le long du film. Mais seule une clé donnée vers la fin permet au spectateur de faire le lien entre les différents éléments. A sa manière, Léo a réussi, consciemment ou pas, à s'inspirer de cette structure narrative. Ce moment-là est d'ailleurs tellement satisfaisant que tout le reste de la vidéo passe comme une lettre à la poste. Comme papa dans maman. L'envie de zapper s'est envolé et tout ça s'est passé dans notre cerveau. Pour une raison précise. Nous avons atteint le climax. Il ne reste plus qu'à attendre le dénouement. Le cerveau réagit plus ou moins intensément lorsque nous regardons un film ou une vidéo. Un montage dynamique stimulera plus intensément le cortex visuel de notre cerveau. Et nous avons vu que cette case-là est cochée. Mais celui-ci cherche avant tout à faire des liens, à trouver du sens, de la logique. C'est en ça que le schéma narratif utilisé dans cette vidéo, et d'une manière générale, permet de mettre notre cerveau dans des conditions optimales d'attention. Ajoutez à ça les nombreux stimuli à base d'extraits de la pop culture qui servent d'illustration et des choix de montage rapide et en quelques minutes. Léo Duff aura réussi à hacker votre cerveau et obtenir avec talent et intelligence votre attention. Évidemment, le succès de cette vidéo est aussi lié à d'autres éléments, comme son titre et sa miniature, qui jouent un rôle prépondérant dans le monde de YouTube. Le dénouement arrive d'ailleurs sans qu'on ne s'en rende vraiment compte, pour ne pas nous faire zapper prématurément. Mais la force de cette vidéo, au-delà d'être un enjeu de société majeure, réside dans le fait d'avoir transformé une dissertation sur un sujet en véritable histoire. Tourner différemment, on pourrait totalement imaginer en faire un court-métrage. Les temps importants, l'intrigue et l'envie de connaître la fin sont respectés. Avec ces trois points forts, l'accroche déconnectée qui instille une forme d'intrigue dans la vidéo, le moment clé où l'intrigue est révélée au spectateur, et enfin, une conclusion qui semble ne pas en être une. Le jeune YouTuber aura brillamment su faire se rejoindre les codes de YouTube et les codes narratifs de la fiction. Retraitez un sujet véritablement important et vous invitez à vous y intéresser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que créateur de vidéos, j'essaie toujours de raconter une histoire, quel que soit le sujet de mes vidéos. D'ailleurs, tu peux aller voir cette vidéo qui s'affiche là et me dire ce que tu penses du storytelling en commentaire.